...en France, mesdames et messieurs les ambassadeurs de France à l'étranger, mesdames et messieurs ces ambassadeurs particuliers dont je dirai un mot, que sont tous nos amis de la gastronomie, mesdames et messieurs, chers amis. D'abord, monsieur le président de la République, je voudrais beaucoup vous remercier de l'honneur que vous nous faites d'être ici. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que vous venez dans cette modeste choumine, dont je veux en peu de mots vous conter l'histoire, l'ayant apprise moi-même seulement au bout de quelques mois de ministère. Au début des années 50, une famille généreuse eut l'idée de donner cet ensemble de près de 30 hectares au ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était monsieur Robert Schumann. parce que cette famille avait beaucoup d'admiration pour l'engagement européen de Robert Schumann. Robert Schumann a reçu ce lait et ensuite ce lait s'est transmis, non pas à l'État français, mais par un mécanisme juridique que je n'ai pas encore cherché à comprendre, au ministre, non pas pour leur usage personnel, quoique j'aurais des anecdotes à raconter sur mes prédécesseurs, mais, certainement fausse, mais au ministre, voilà, le ministre des Affaires étrangères, dans sa corbeille, a à disposition ce domaine. Il s'est trouvé que ce domaine a un peu vieilli avec le temps, mais voilà, est arrivée Marie-France. Et donc, le domaine avait servi à un certain nombre de réunions diplomatiques internationales, on parle des accords de la Seine Saint-Cloud, etc. Et puis, Marie-France a eu l'idée de faire venir toute une série d'artistes, de sculpteurs, etc., de remettre, sans contribution des deniers publics, tout cela en État, et maintenant, ça peut être utilisé pour le rayonnement français et l'amitié entre d'autres peuples et le nôtre. Voilà l'histoire de ce domaine. Il y a ici des ambassadeurs, et il y a ici, surtout, une réunion d'amitié, de convivialité autour de la gastronomie. Et c'est un grand honneur, M. le Président de la République, que celles et ceux qui sont là reçoivent en vous accueillant. Mais, second remerciement, vont aux ambassadeurs étrangers en France. Ils savent maintenant, c'est la deuxième fois que nous faisons cela, qu'à la fin du mois d'août, ils ont une épreuve particulièrement pénible, qui est de venir ici et de goûter le meilleur de la gastronomie française. Je veux saisir cette occasion pour leur dire que, bien évidemment, ils sont les très bienvenus en France, que nous apprécions énormément de travailler avec eux, avec les pays qu'ils représentent, et qu'ils sont en particulier au Quai d'Orsay, chez eux, dès lors qu'ils n'abusent pas de cette formule. Mais ils sont en tout cas très proches de notre cœur, et nous sommes à leur disposition. Il y a les ambassadeurs français à l'étranger qui sont tous là, et qui ont eu deux excellents moments dans leur journée, dans leur semaine, puisque maintenant, ce n'est plus la conférence des ambassadeurs, mais la semaine des ambassadeurs. On apprécie la nuance. D'abord, ils ont entendu vos instructions au début de la semaine, lorsque vous avez tracé, comme c'est la tradition, les grandes lignes de la politique étrangère de la France. Et puis, aujourd'hui, entre-temps, ils ont beaucoup souffert. Mais ils l'ont fait avec plaisir, parce que cette semaine a été excellente. Le premier jour ou le second, je les ai transformés un petit peu par un exercice qu'on appelle en bon français de speed dating. J'attendais beaucoup de démissions, d'ailleurs le soin de cet exercice, qui était spectaculaire. Vous aviez donc nos ambassadeurs, chacun assis devant une petite table. De l'autre côté de la table, il y avait un entrepreneur de PME qui expliquait ce dont il avait besoin. Et au bout de 15 minutes, il y avait un gong qui s'arrêtait et qui sonnait. Et comme ça, nous avons eu 500 entrepreneurs dans l'après-midi qui ont confronté leurs vues, leurs désirs, leurs souhaits dans le cadre de la diplomatie économique avec les ambassadeurs. Je crois que de part et d'autre, on a été extrêmement heureux, mais c'était un petit peu nouveau. Et le Quai d'Orsay a tremblé sur ses bases. Le lendemain, pour être plus traditionnel, nous avons entendu, c'était un grand honneur, le secrétaire général des Nations Unies qui est venu nous parler. Et nous avons parlé ensemble, et plus que parlé, de cette grande perspective qu'est la conférence de Paris, la COP21, que la France va avoir l'honneur d'accueillir à la fin de cette année et qui doit permettre, pour parler simple, au monde de continuer à vivre correctement. Et c'est un grand honneur, là aussi, que la France ait été choisie. Il faut dire que ce choix avait été facilité, M. le Président de la République, par le fait que nous étions les seuls candidats. Mais je me rappelle fort bien, et vous aussi, que lorsque je vous ai soumis la question de la manière suivante, jusqu'à présent, toutes les conférences de ce type ont été des échecs. Pensez-vous que nous devions être candidats ? C'est là où on sent l'intuition du politique. Vous m'avez dit oui. Je vous ai demandé de répéter. Vous m'avez dit oui. Et moi, dont chacun connaît l'esprit discipliné, j'ai porté cette parole et nous avons été choisis. Il y a eu donc des temps extrêmement forts dans cette semaine des ambassadeurs, et en particulier hier, où nous avons tracé la perspective du Quai d'Orsay pour les années qui viennent, les décennies qui viennent, à partir d'un exercice de réflexion collective qui a été mené depuis le début de l'année. Et puis, aujourd'hui, voilà, il y a la récompense, si je puis dire, de se retrouver entre amis autour de repas excellents. Alors, voilà, c'est le quatrième remerciement à ces ambassadeurs très particuliers qui n'ont pas présenté leur lettre de créance, et le font tous les jours, mais qui sont des ambassadeurs à la fois de l'en France en France et de la France dans le monde, et qui sont tout simplement nos grands chefs étoilés, qui sont nos grands cuisiniers, qui sont nos meilleurs ouvriers de France, qui sont toutes celles et tous ceux qui rendent possible la journée d'aujourd'hui et qui le font, évidemment, à titre bénévole. Vous m'avez fait le grand cadeau, M. le Président de la République, d'inclure dans mon portefeuille ministériel, ce qui n'était pas évident, le tourisme et donc aussi la gastronomie. Et je dois dire que, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très important, positif, parce que je rencontre des femmes et des hommes d'immense qualité et qui ont ce site commun avec les diplomates qui veulent le meilleur pour la France et qu'ils savent que le meilleur, c'est pas simplement pour la France seule, mais pour l'ensemble du monde, et qui essayent de pratiquer, comme nous, la convivialité. Alors, je n'ai que des remerciements à vous faire et que des remerciements à leur faire parce qu'ils font un travail magnifique. Et j'ai demandé aux diplomates qui l'ont fait avec, au départ, hésitation et maintenant, avec empressement, d'être les auxiliaires de notre gastronomie partout dans le monde. J'ai lu un sondage, il faut se méfier des sondages, mais quand ils sont bons, on peut en parler. La question était la suivante, adressée aux Français. Pensez-vous que la gastronomie fasse partie du patrimoine de la France ? La réponse est qu'à 96 %, oui, il y a toujours 4 % des personnes souffrantes. Et c'est vrai, pas simplement un patrimoine traditionnel, mais quelque chose de vivant, quelque chose qui donne l'image créative et conviviale de ce qu'est notre pays. Et donc, nous avons bien l'intention, sous votre impulsion, M. le Président de la République, de continuer à mettre au 1er rang la gastronomie et puis ce qui va avec, c'est-à-dire la convivialité, et puis, ce qui n'avait pas toujours été le cas, de dire que le tourisme est un joyau, un trésor national, et que la France a de la chance de pouvoir partager ce joyau avec beaucoup d'autres. Voilà en quelques mots l'accueil que je voulais prononcer. Et j'ajouterai un mot particulier. Comme vous l'avez remarqué, il a plu ces derniers jours. Et la question m'a été posée par Marie-France et par mon directeur de cabinet. Est-ce qu'on maintient ? Et vous m'aviez dit, M. le Président de la République, que vous viendriez. Et j'ai dit... Parce que j'ai dit plus de supplémentaire. Et j'ai dit... Non par esprit de paradoxe, mais parce que j'y croyais que vous viendriez et qu'il ferait beau. Le pari est rempli. La parole est au Président de la République. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cher Laurent Fabius, je n'étais jamais venu à la Selle-Saint-Cloud, ici, dans cette résidence. Et je vous remercie d'avoir organisé cet accueil. Je n'y viens pas seul. Les ambassadeurs, ici, sont là, ceux de France à l'étranger, ceux des pays étrangers en France. Je comprends pourquoi je n'ai pas été invité plus tôt. Je ne parle pas depuis que je suis président de la République, mais depuis des années où je suis dans la vie publique, parce que le lieu est magnifique. Et qu'en plus, depuis trois ans, il a fallu qu'il puisse être restauré et, j'allais dire, animé. Et vous l'avez fait, avec Marie-France. Mais il fallait pour que je vienne, sans esprit de rancœur ou de jalousie par rapport à d'autres palais que je peux connaître, et sans avoir la prétention de récupérer celui-ci. Ça peut arriver... Et ce n'est pas dans mes intentions. Car, comme vous l'avez dit en plus, monsieur le ministre, je n'en aurai même pas le droit. Car le leg qui a été fait est pour le ministre des Affaires étrangères, sauf à penser que le président de la République peut être aussi ministre des Affaires étrangères. Mais vous faites tellement bien cette mission que ce serait une faute politique que d'avoir même cette idée. et nous travaillons dans le meilleur des esprits. Mais il fallait donc qu'il y ait un événement extraordinaire pour justifier la présence du président de la République française et des ambassadeurs ici. Et cet événement, c'est celui que vous avez voulu organiser. C'est-à-dire un repas gastronomique. Mais un repas avec les meilleurs chefs de France et un repas donc qui restera dans l'histoire. Vous avez sans doute en mémoire que les arts de la table et la diplomatie ont toujours été liés. Au congrès de Vienne, Talleyrand prétendait, avec une modestie qui était toute feinte, que son cuisinier avait joué le même rôle que lui pour obtenir le meilleur des traités. Le traité n'était pas d'ailleurs à ce point excellent, ce qui déjà laissait une responsabilité sur le cuisinier. Mais c'est vrai qu'il y a un lien entre ce que nous pouvons offrir de meilleur, l'excellence de la gastronomie, et ce que nous pouvons faire de mieux au plan diplomatique à travers notre réseau d'ambassadeurs. Et c'est pourquoi il était très important d'avoir ici, à l'occasion de la semaine des ambassadeurs, cet événement. Vous avez d'ailleurs, monsieur le ministre, toujours pensé que la gastronomie pouvait être un vecteur pour nos idées, pour notre politique, pour notre économie. Non pas parce que ce serait simplement une tradition qui voudrait que la France se fasse connaître par ses meilleurs produits ou par sa meilleure cuisine, mais parce que nous avons mis cette tradition au service d'un projet. Quel est-il, ce projet ? C'est de pouvoir rayonner, faire rayonner notre culture, car la gastronomie fait partie de notre culture, faire rayonner notre économie touristique, et faire rayonner la France. Et c'est en ce sens que la présence ici des chefs et des meilleurs ouvriers de France pour les produits qui seront présentés est un atout considérable. Les ambassadeurs qui viennent présenter leurs lettres de créance à l'Elysée et qui sont ici rassemblés, je leur demande souvent « Mais pourquoi vous voulez absolument venir en France ? » Ils me répondent parce que nous avons une grande admiration pour la France, sûrement. Mais au bout d'un certain moment, la vérité éclate. Et ils me disent « Nous venons pour la gastronomie française. » Et maintenant, les ambassadeurs qui seront nommés diront « Nous venons pour le repas qui est organisé à la Seine-Saint-Cloud chaque année par le ministre des Affaires étrangères, car ça va devenir un rite, une tradition. » Et vous avez d'ailleurs voulu, monsieur le ministre des Affaires étrangères, qu'il y ait un repas qui puisse être présenté pour saluer justement l'excellence française dans toutes nos ambassades et dans nos meilleurs restaurants partout dans le monde. Et c'est ce qui s'est produit et qui a eu un succès considérable. Et puis, il y a maintenant ce que vous voulez faire pour l'année prochaine à l'occasion du printemps et qui sera le printemps de la gastronomie française partout dans le monde. Il y a, je l'ai dit, un projet politique. Il y a une volonté économique. Nous sommes, la France, la première destination touristique au monde. Et vous allez, grâce à la compétence qui vous a été élargie, avoir le record. Le record de touristes venus en France pour l'année 2015, record donc par rapport à toutes les années précédentes. Nous avons aussi la volonté de défendre l'agriculture française. Vous connaissez aujourd'hui un certain nombre de difficultés des productions. Et donc, nous avons l'ambition à travers la gastronomie aussi de valoriser le travail de nos agriculteurs. Vous avez demandé, et j'ai insisté là-dessus lors de l'intervention que j'ai faite à la semaine des ambassadeurs, pour que nous puissions promouvoir les produits français, les productions, notamment d'élevage, pour que nous puissions avoir, justement, à l'exportation, les débouchés qui sont nécessaires. Et comment convaincre, si ce n'est par la gastronomie ? La gastronomie, c'est aussi, je l'évoquais, un projet culturel. Car nous voulons aussi donner l'image d'une France qui a confiance en elle, qui sait où est son excellence. Qui sait qu'elle a un savoir-faire qui doit d'ailleurs se transmettre. Et je salue ici les formations qui peuvent être dispensées au plus haut niveau et qui doit correspondre aussi à ce que nous pensons être l'idée de la France. Et l'idée de la France, c'est d'être, à ce moment qu'il est possible, dans l'excellence et dans le rassemblement. L'excellence, elle est ici. Le rassemblement, il est là, à travers la réunion de tous les ambassadeurs français, étrangers, le monde, le monde ici est rassemblé et nous avons aussi la vocation de l'universel. Il n'y a pas plus beau compliment qu'on puisse nous faire qu'en inviter à l'étranger, ça nous arrive. On nous dit, on va vous servir des plats qui ont été cuisinés par des chefs étrangers, mais de cuisine française. Et c'est aussi ce que vous faites, les chefs, de faire cette coopération et d'avoir cette vocation universelle. Alors, je veux ne pas retarder plus longtemps le repas car on croirait qu'on vous a rassemblés uniquement pour les discours. Ce serait d'une faute. Mais les discours ont aussi comme prétention de mettre en appétit. Alors, bon repas. Applaudissements Applaudissements